Bonjour, ce bas-relief que vous avez devant vous date également de la période faste du Gandhara, 2e, 3e siècle, dans les parties nord qu'on a nombreuses fois déjà évoquées, l'Afghanistan, le Pakistan et la frontière avec l'Inde actuelle, dans les parties nord, proche de l'Indus, de la Djela. Cette pièce illustre à elle seule toute cette tradition de l'art historier et de l'art du bas-relief et haut-relief que va voir naître le royaume du Gandhara et de Bactriane, à la suite du passage d'Alexandre le Grand. On retrouve un élément qui était probablement enserré dans un arc polylobé, un élément de porte ou un ensemble de décors qui accompagnaient les riches décors des monastères du Gandhara. Sur la partie droite, vous retrouvez une première scène illustrant le Bouddha historique, Shakyamuni, bénissant, semble-t-il, ou en tout cas saluant ou prêtant quelque chose à un vieillard situé à sa droite ainsi que d'un enfant situé juste derrière lui. Cette scène nous permettra quand même de remarquer le naturalisme dont les artisans du Gandhara vont être capables à travers une figuration qui ici représente l'animation, mais également le côté sénescent de ce personnage où l'on le voit genoux arqués, la mine et le dos légèrement recourbés, implorant et suppliant le Bouddha. Une bande alternée et pourvue de niches dans lesquelles sont représentées des poutis. Là également un désapport que l'art gréco-romain va peut-être essaimer tout le long des routes de la soie et puis une seconde colonnette avec des motifs plus losangés. C'est par cette seconde scène que l'on voit à gauche, à peine esquissée puisqu'au genre du fragmentaire, on retrouve sur le parti plutôt central un personnage assis, semble-t-il un personnage masculin qui devait faire partie d'une assemblée plus large, plus animée également, puisqu'on retrouve en haut à gauche un homme s'apprêtant à lancer une pierre sur le centre de la scène. D'autres personnages, les mains jointes, écoutent pieusement. Peut-être cette scène est-elle à rapprocher d'un événement de la longue vie du Bouddha où on voit à Auru-Vilva une forme de contestation de la sainteté du Bouddha. Les hérétiques, maîtres hérétiques qui font partie des différentes sectes du Magadha, de cette antique région, vont refuser le statut de saint homme au Bouddha. Et celui-ci va être contraint par une série de miracles attestés de sa sainteté et de son accès à la Bodhi, au Nirvana, dont il est revenu pour pouvoir enseigner aux hommes les divers enseignements que sont la doctrine bouddhique à ce jour. On retrouverait à ce moment-là, si on suit les différents événements qui vont le mêler à la communauté de Kashiapa, le personnage que vous retrouvez ici, qui est probablement ce saint homme, Kashiapa, qui deviendra par la suite un fidèle servant et disciple du Bouddha. Et puis là, une des scènes d'esclandre où l'on voit les débats très animés, très houleux autour de la personne du Bouddha. Je pense que vous retrouvez peut-être absolument tout ce qui fait le charme, la synthèse, la joliesse de l'art du Gandhara dans son animation mais également dans le raffinement et le précis des détails. Peut-être un dernier élément est à signaler sur la présence de cette couche blanche qui vient à recouvrir. Il s'agit là du stuc, puisqu'il ne faut pas oublier, les décors que vous aviez devant vous n'étaient systématiquement pas. Ils accueillaient une première couche de stuc et sur lequel venaient s'exercer des artisans, probablement les mêmes, qui venaient recouvrir de motifs polychrome la narration de ces scènes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Très belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501